Encore une fois sur la Forge Jedi, il y a beaucoup de vent, vous m'excuserez. Alors, voilà, tout de suite ça va beaucoup mieux. Bonjour à tous, bienvenue sur la Forge Jedi, c'est un plaisir de vous avoir avec moi. Vidéo assez originale parce que je fais un petit teaser du stage que j'organise cet été, qui a lieu dans deux semaines à la chapelle Saint-Gervais. Donc, ça se passe proche du Mercantour, dans le sud-est, proche de Nice, proche de Menton. Je vous laisse regarder un peu sur internet le lieu où ça se trouve, la chapelle Saint-Gervais. C'est très joli, c'est super sympa. Donc, je me suis dit que j'allais un peu teaser ceux qui allaient venir, en fait, tout simplement. Donc, j'attends 11 personnes pour ce stage. Donc, c'est avec un grand plaisir que je vais vous accueillir. J'en connais. Alors, je vous connais, je les connais tous, bien évidemment. Mais il y en a que je n'ai jamais vus. Donc, voilà, ça va être l'occasion, enfin, de se rencontrer, de partager plusieurs choses, de faire du sabre au laser ensemble, voir notre évolution et aussi se performer, bien évidemment. Donc, voilà. Donc, en gros, l'idée, là, je suis, je ne sais pas si vous pouvez deviner où je suis là maintenant tout de suite dans la chapelle Saint-Gervais. Je ne sais pas si les couleurs derrière moi et un peu la structure, l'ossature vous aidera à deviner, en fait, le lieu où je me trouve. Bref, vous pouvez mettre dans les commentaires le lieu auquel vous pensez où je me trouve. Bref, donc, chapelle Saint-Gervais, stage Forge Jedi du 13 au 18 juillet 2020. Donc, c'est un stage bien-être et sabre au laser. On va faire du crossfit. On va faire de la randonnée. On va aller se baigner dans les ruisseaux. On va bien manger, très, très bien manger même. Oh, Brice, salut ! Eh oui, Brice, c'est une yurte. C'est exactement une yurte, mon cher Brice. Voilà, je peux mettre un petit peu plus. Voilà, bien joué, c'est bien. C'est bien une yurte. Bien joué, toi. Donc, ben voilà. Dans cette yurte, il y a six personnes qui peuvent y dormir. Moi, j'ai dit quatre au maximum parce que six, on dort bien la tête côté nord. T'inquiète pas, on a suivi vraiment le schéma des Mongols. En plus, c'est une yurte qui vient de Mongolie. Ça sent un peu le yak. C'est excellent. Bref, donc, comme je disais, c'est un stage bien-être et sabre au laser. On va faire de la randonnée. On va faire du combat sportif. On va faire du yoga. On va faire du stretching. On va faire de la randonnée. On va aller se baigner dans les ruisseaux. On va manger des bons plats préparés par notre autre qui est top. C'est une personne en or. C'est super. Enfin, bref. Donc, je vais vous teaser légèrement le lieu. OK. Si vous êtes prêts. Donc là, je me suis mis dans la yurte parce qu'il y a un peu de vent là où je suis aujourd'hui. Ça souffle. Mais je me suis dit, allez, je vais leur faire un petit teaser. Je ne vais pas tout vous montrer parce que c'est bien aussi de découvrir et d'avoir un petit peu de magie quand on arrive. Mais je vais vous montrer un petit peu la vue. la vue d'ici, la vue que vous allez pouvoir bénéficier lors de votre stage. Allez, c'est parti. Alors, je retourne la caméra. Attention. Non, 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 je ne dis pas tout. Je montre juste ça. Juste ça. Voilà. Je ne vous montrerai pas plus du lieu. Ça se passe sur la gauche. OK. Sur la gauche, c'est tout simplement magique. J'ai vraiment envie de vous le montrer. Mais non, vous verrez. Cet été. Et pour ceux qui ne sont pas présents au stage de cet été, eh bien, ce n'est pas grave. De toute façon, on fera une vidéo. On fera des photos lors de ce stage qu'on partagera. Donc, voilà. La yurte, bien évidemment. Entraînement exclusif extérieur, bien évidemment. Bien évidemment. Bien évidemment. Moi, j'aime beaucoup ça. Ça, c'est vraiment... C'est d'une beauté. Bref. Mais vraiment, enfin, vous ne pouvez pas le sentir, bien sûr. Mais ça sent le yak. Vraiment. Ça sent vraiment le yak. Un truc de fou. Non, que je connaisse l'odeur du yak. Mais en tout cas, ça s'y apparente. Eh ouais, Ben. Il fallait bien que je vous fasse un petit teaser. Il fallait bien que... Voilà. Enfin... Que la forge Jedi vous montre des petites choses. Bref. J'espère que, comme moi, ceux qui vont au stage ne seront pas déçus. Non, ils ne vont pas être déçus. Ça, je peux te le dire. Alors, normalement, il ne pleut pas dans le sud. Ça, ce n'est pas prévu. Mais dans tous les cas, on aurait accès à une salle en intérieur si jamais il pleut. Si jamais un jour il pleut, on va dire une demi-journée. Parce que, ben, ici, quand il pleut, généralement, c'est une grosse averse qui dure 2-3 heures. Et après, c'est un soleil bleu, ben, comme là. D'accord. Mais on a quand même une salle en intérieur, si jamais. Donc, ben, voilà. Voilà les Jedi. J'espère que cette petite vidéo, ce petit teaser, pardon, vous aura plu. On a prévu, du coup, on a vu les menus. On a vu la répartition des chambres. On a vu le terrain pour les tentes. On a vu le terrain d'entraînement. On a vu le lieu où on va faire le spectacle du samedi soir. Parce que je vous rappelle que le samedi soir, on fait un spectacle. Le but, le thème du sabre laser, c'est le combat chorégraphié. Donc, bien évidemment, il y aura un spectacle. Il y aura des musiciens avec nous. Il y aura des musiciens ce samedi soir qui viendront, en fait, revisiter des sons de l'univers Star Wars pendant que les pratiquants vont performer leur spectacle. Donc, bref, ça va être terrible, un grand barbecue. Bref, l'hôte nous a dit aussi qu'elle va acheter un gros pack de bière. Alors, ce n'est pas un seul. Ceci, j'ai bien compris. Elle aime bien la bière, notre hôte de stage. Du coup, elle va prendre plein, plein de choses à boire pour tout le monde en libre service. Donc, voilà. Bien évidemment, vous pouvez ramener aussi vos produits, si vous voulez, vos propres boissons, vos propres gâteaux apéros, par exemple, ou autre. Vous pouvez ramener, bien sûr, ce que vous voulez là-dessus. Mais il faut savoir qu'ici, il y aura déjà du stock. Donc, mais si on veut utiliser le stock d'ici, il faut compter une participation. Alors, attention, j'espère que vous êtes prêts parce que ça va vous faire mal au portefeuille. J'en suis désolé. J'en suis désolé d'avance. Mais la participation pour boire des bières en illimité toute la semaine est à 2,50 euros. Voilà. Donc, préparez-vous. C'est très, très cher. Je ne sais pas, par contre, qu'est-ce que ce sera comme bière. Bien évidemment. Donc, c'est pour ça, si jamais il y a une super aide pas trop loin, de toute façon, on sera véhiculé. Donc, il y aura une super aide pas trop loin. Et on pourra, ben voilà, si vous avez des petites envies comme moi, par exemple, je sais que c'est le chocolat. Et je sais que j'aurai mes tablettes de chocolat pendant le stage. Donc, ben, voilà quoi. Voilà, voilà. Allez, Jedi, je vous laisse parce que maintenant, il faut que je retourne sur Nice. J'ai à peu près 50 minutes de route. J'espère que vous êtes teasé, j'espère que vous êtes pressé d'arriver. Moi, je suis pressé de vous voir tous ici. Voilà, je vous fais profiter un peu de la vue, encore une fois, magique. On a le petit ruisseau qui est à 30 minutes à pied, max, pour se baigner. Voilà. Sur ce, les Jedi, passez une bonne journée. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Et que la force soit avec vous. Salut à tous. Salut à tous.